Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre évangiles le fils de Joseph. Tels sont les premiers mots de la lettre apostolique Patrice Cordé, dont le pape François nous a fait la surprise hier en la fête de l'Immaculée Conception, pour le 150e anniversaire de la déclaration du patronat de Saint Joseph sur l'Église universelle. Nous en parlions dans notre méditation de l'Angélus. On ne peut que se réjouir de ce document magistériel. D'ailleurs, au début de sa lettre, le pape rappelle que Saint Joseph est celui qui a le plus de place dans le magistère de l'Église après la Vierge Marie. Et cette joie est redoublée par l'ouverture d'une année officielle, d'une année jubilaire de Saint Joseph, qui a donc commencé hier, à la surprise de tous, le 8 décembre 2020 et qui se poursuivra jusqu'au 8 décembre 2021. Frères et sœurs, nous voici donc au premier jour de l'année jubilaire de Saint Joseph. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il est difficile de résumer la lettre apostolique du pape François parce qu'elle se présente comme une somme de réflexion. Il ne vient pas comme un expert. Il ne dit pas qu'il a travaillé son sujet. Il ne manifeste pas de lecture particulière, à part un roman écrit par un prêtre polonais dans les années 70. Donc cette lettre ne prétend pas être un enseignement. Et d'ailleurs, sur de nombreux points, il ne s'agit que d'évocations approximatives de la théologie de Saint Joseph. Le pape vient dans une démarche personnelle, à cœur ouvert. Il dit qu'il a mis à profit le temps de confinement pendant la pandémie de ce printemps pour réfléchir sur la figure de Saint Joseph. Et il vient à nous à présent pour nous inviter à nous tourner vers le Saint-Patriarche en espérant nous le faire davantage aimer. Le but n'est pas de nous enseigner, mais de nous exhorter à un amour cordial, à un renouveau dans la dévotion à Saint Joseph. Et de fait, nous le disions hier d'ailleurs, cette approche correspond bien à la réalité de la relation de l'Église avec Saint Joseph. C'est le premier point qui s'appelle un père aimé. Saint Joseph est un père aimé. Et cette année jubilaire répond à de nombreux efforts, y compris les nôtres, dans la famille de Saint Joseph. Mais pas seulement. En France, en Italie, en Pologne, aux États-Unis, dans l'Illinois, au Texas. Depuis des mois et des mois, des années parfois, des communautés, des gonfréries, certains prêtres, certains évêques, des cardinaux même, ont écrit au pape, sont allés le visiter, sont allés lui demander en personne qu'il y ait une année de Saint Joseph. L'Église aime Saint Joseph et c'est elle qui demande à le célébrer. Et nous sommes heureux de la bonne surprise que nous avons reçue hier d'entendre que le pape répond, il entend la demande de l'Église et il nous offre une année jubilaire qui sera pleine de surprises. On va entendre parler de Saint Joseph, il y aura sans doute des manifestations, des publications, des pèlerinages, que sais-je. Ensuite, je crois, ce qui se dégage de cette lettre apostolique, c'est la présentation de Saint Joseph comme un père de tendresse et de sa place dans la conversion. C'est le point d'ailleurs de la conclusion. La seule chose qu'il y a à demander à Saint Joseph, ultimement, c'est notre conversion, dit le pape François. Et à plusieurs reprises dans son texte, il montre le combat en nous-mêmes, à l'intérieur de l'homme, de la lumière et des ténèbres, usant de réflexions à la fois psychologiques, spirituelles, sociales, faisant le lien avec la démarche de guérison intérieure. Le pape nous montre que par Saint Joseph est un père et un père tendre, il a un rôle de premier plan à jouer dans notre conversion. Il met notamment en lien, c'est le point numéro 7, la chasteté de Saint Joseph, c'est-à-dire une paternité qui n'est pas une appropriation, qui n'est pas une domination, mais au contraire une dépossession, une mise en liberté. Et une paternité vécue dans la tendresse, qui permet de faire la vérité dans le cœur, de se réconcilier avec sa faiblesse et de comprendre quelle place notre faiblesse a dans le plan de Dieu et dans la réalisation du projet de sainteté que Dieu a sur chacun de ses enfants. Saint Joseph est ainsi à la fois l'acteur et le témoin de la tendresse du père. Viennent aussi les considérations habituelles sur l'obéissance de Joseph, qui ne discute aucun ordre de Dieu et qui apprend à Jésus à entrer complètement dans l'obéissance filiale. Il y a évidemment, comme dans toutes les prises de parole du pape François, une place importante pour ses inquiétudes personnelles, pour ses thèmes de prédilection qui sont l'accueil des plus pauvres, qui se trouvent ici projetés sur le texte de l'Évangile et introduits au cœur de la Sainte Famille. Et bien sûr, le thème du travail sur lequel le pape s'est souvent exprimé, sur le scandale que représente le chômage, sur le péril qu'un manque de travail ou qu'un mauvais rapport au travail fait peser sur la vie familiale. Mais au final, comme l'annonce le titre, c'est la figure de saint Joseph comme père qui se dégage, une paternité à recevoir et aussi une paternité à exercer. Il y a presque un appel formel dans le dernier point de cette lettre apostolique, où le Saint-Père déplore que les enfants de notre monde soient en carence de paternité et souligne que c'est le cas pour les fils de l'Église également. La paternité est à redécouvrir dans l'Église et il évoque ici le rôle paternel des prêtres et des évêques. La place de cette réflexion, en conclusion de son exposé, suggère que probablement la conversion que le pape appelle de ses voeux passe par une redécouverte de la paternité liée au ministère ordonné. Que les prêtres et les évêques réapprennent et que les fidèles tous ensemble réapprennent ce que veut dire que d'appeler quelqu'un père et de quelle manière il peut avoir un cœur de père comme saint Joseph, c'est-à-dire n'être que l'ombre du père, c'est-à-dire aimer et agir de telle manière que soit manifestée l'unique paternité de Dieu. Ainsi, présenter saint Joseph comme un cœur de père est très certainement dévoiler le cœur de son identité et de sa mission, mais c'est surtout appeler l'Église à une véritable conversion dans la manière dont elle vit la paternité. Et alors la publication de ce document pour la fête de l'Immaculée prend tout son sens, car la paternité et la maternité sont nécessairement vécues ensemble et en complémentarité. On ne peut pas penser l'une sans l'autre. C'est donc avec joie que nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie, parce que, frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada